C'est désormais établi, l'injustice, l'incapacité et l'incompétence son reine et maîtresse au Togo. Après plus d'une trentaine d'années d'une défaillance dictatoriale sans limite du Père, on aurait pensé, avec un peu de bonté humaine, que le Fils démontrerait une habileté quelconque à la vertu de la gouvernance publique et de la justice. Le résultat de sa proche vingtaine d'années d'usurpation est tout aussi désespérant et violent d'insuffisance et d'un vouloir. Le Togo a besoin des Togolais capables. Libérer le Togo est véritablement éthique. En cette rentrée sociopolitique de septembre 2021, les faits demeurent têtus dans un Togo accablés par un tas d'événements symptomatiques, aussi causassent les uns que les autres. Un athlète paralympique recalé est resté au Togo, Aliou Bava, qui néanmoins découvre qu'il est en pleine compétition au Japon ou quelqu'un d'autre usait et abusait de son nom. Le Président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature dit-on, Abdoulaye Yahya, qui n'en pouvait plus que d'étaler au grand jour l'affairisme, la corruption et le côté nébuleux de la justice togolaise, laquelle n'aurait de modèle que son propre déclin. Pendant ce temps, le collectif des syndicats de la santé n'en pouvait plus également, et après des décennies d'attentes et de patience il déclenche des heures d'arrêt de travail sous la forme d'une grève perlée, animée par des cris de démission. Au Togo, nul ne démissionne pour sa malfaisance. Hélas ! Tout cela, c'est sans compter la brigade de raquetteurs que constitue l'autre, l'Office Togolais des Recettes, en radia assidue dans les entreprises locales comme tout le long des frontières et des postes douaniers, au détriment des voyageurs et surtout des commerçantes togolaises. L'insécurité et la précarité de la vie sont ainsi expérimentés au Togo quotidiennement, sortir et revenir chez soi vivant, tous les jours, devient une prouesse hasardeuse, tellement l'on peut se faire jeter en prison ou être tué sans retenu par toute personne prétendument en autorité, et surtout lorsque cette personne est en tenue de policier, gendarme ou militaire. Justice et Humanité Une cause Au Togo, il suffit d'être questionné dans la rue et d'avoir une réponse quelconque pour se retrouver battu, jeté en prison, y demeurer sous l'étiquette de prisonnier politique ou n'en ressortir qu'à l'article de la mort. C'est ce qui est arrivé à Abdoul Moutawakilou Yakoubou décédé le jeudi 26 août 2021 aux chutes au coin des suites de ces tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants qui lui ont été infligés en détention. Abdoul Moutawakilou Yakoubou, inhumé le lendemain de sa disparition, était une victime toute désignée, il fallait qu'il soit Togolais et il était Togolais, il avait aussi le malheur d'être enseignant, donc suspect, Mais, pire encore, il était secrétaire général de la section Kepalimé du Parti National Pan-Africain, le PNP. Il n'était donc pas fait pour vivre longtemps sur la terre qu'il a vu naître. Yaodou Massi, est encore en vie, en sursis sans doute puisqu'il est en détention politique pour n'être que Togolais et conducteur de taxi-motos, les fameux émits de gens qui pullulent dans les coins et recoins du Togo, comme mode de survie de la jeunesse togolaise. Sous-titrage ST' 501